... Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter brièvement la méthodologie qu'on a suivie pendant le projet Rururbal. La méthodologie pour la construction d'une charte pour la gouvernance territoriale de la chaîne alimentaire périurbaine du projet Rururbal est découpée en trois étapes qui suivent les phases de mise en œuvre du projet. La première étape concerne la réalisation d'un diagnostic spatial des produits alimentaires locaux. La deuxième étape, l'identification des acteurs en fonction des objectifs opérationnels du projet. Et la troisième étape, la formalisation de gouvernance locale et de la charte. La première étape s'articule autour de quatre éléments. Le premier élément concerne la caractérisation succincte de l'espace considéré selon certains critères tels que la localisation, le découpage administratif, le profil géophysique, l'accessibilité, l'imprise urbaine, les espaces naturels protégés ou espaces sensibles, etc. Le second élément, c'est la typologie des grands espaces productifs agricoles et d'élevage qui est définie à l'aide des critères tels que la localisation et caractéristiques du relief, l'orientation technico-économique des activités agricoles et gamme de produits, les caractéristiques socio-économiques des exploitations des agriculteurs et de leurs familles, le niveau de qualification des produits. L'autre élément, c'était le maillage et irrigation de l'espace en produits locaux qui a été fait selon les lieux de distribution proposant une offre relativement variée et facilement accessible ainsi que les lieux de distribution impliquant un effort de recherche et de déplacement du consommateur et les systèmes de relations directes offre des mondes demandant un effort partagé de la part des producteurs et des consommateurs. Pour chacun de ces points ou modes de vente, on a précisé leur localisation, leur périodicité, leur ampleur, la diversité et la qualité des produits proposés, la part des produits locaux, la qualité des produits, leur respective économique. Enfin, l'autre élément, c'était la synthèse de l'état des lieux qui concerne la représentation cartographique, schématique de l'espace qui montre les zonages caractérisés, les lieux ou bâtiments à réqualifier, le maillage de l'accessibilité à produits locaux. La deuxième étape de la méthodologie du Rourbal concerne l'identification des acteurs en fonction des objectifs opérationnels du projet. Cette étape se réfère à la capitalisation des projets préexistants qui concerne à la fois les projets réalisés antérieurement, les projets inaboutis ou qui ont échoué et les projets ou initiatives en cours. Pour chacun de ces projets et initiatives, ont été détaillées la thématique, l'historique du projet, les objectifs, la méthodologie employée, les étapes de mise en œuvre, les types d'acteurs impliqués, leurs rôles et leur niveau de participation et enfin les résultats obtenus. Ensuite, on a procédé à la définition des problématiques et enjeux locaux du projet Rourbal qui a été fait selon trois niveaux de stratégie politique. Le premier niveau se réfère à la construction d'un système consolidé de l'alimentation locale du point de vue de consommateur. Le deuxième niveau est défini par l'organisation et la gestion de l'offre du marché des produits alimentaires locaux. Et le troisième niveau, c'est de faire l'alimentation locale et le moyen pour élargir et renforcer les réseaux de proximité et de solidarité comme point d'appui de la construction d'un espace d'innovation sociétale et territoriale periurbaine. La deuxième étape se réfère aussi à la définition des objectifs opérationnels et des actions d'action à partir de l'alimentation locale. L'offre et le marché et l'innovation territoriale. On a procédé aussi à l'élargissement de la participation avec de nouveaux acteurs et les groupes cibles ont été définis en fonction de la problématique locale, des objectifs opérationnels et des champs d'action définis par chaque partenaire. On a aussi procédé à la définition des actions du projet pilote avec les acteurs et à la mise en œuvre des actions. La troisième étape concerne la formalisation des gouvernances locales et de la charte. Aider à construire cette gouvernance et à la formaliser, c'est soutenir un processus participatif auto-organisateur en assurant trois fonctions principales de soutien, animer et assurer la médiation du collectif d'acteurs, structurer le départ en le focalisant sur la thématique et transaction pertinente du système d'alimentation territoriale et mettre à disposition un cadre de fonctionnement pour la gouvernance. Les principes et les méthodes pour l'animation du processus participatif La capacité d'animation du processus participatif est l'un des éléments clés de son efficacité. En effet, une telle procédure comporte un certain nombre de risques qui peuvent être en partie prévenus à condition de respecter quelques principes fondamentaux tels que communiquer et informer largement pour susciter le débat public, préciser et délimiter clairement les ordres du jour des réunions, s'assurer de la qualité de l'animation, bien gérer la prise de parole des participants, garantir le respect de chacun et de ses positions, mémoriser, capitaliser et diffuser les résultats de chaque réunion. B, c'était l'identification des sujets pertinents pour la construction de la gouvernance. Le travail d'aide à la construction d'une gouvernance territoriale s'est centré sur le repérage des sujets qui mobilisent et ceux qui ne mobilisent pas ou peu, l'identification et la prise en compte des positions de divers acteurs concernant ces sujets, le choix des sujets pertinents, porteurs probables d'organisation et l'aide à l'élaboration des cahiers des charges pour chaque sujet pertinent. Et enfin, la mise à disposition d'un cadre de fonctionnement pour la gouvernance. Le rôle de la collectivité territoriale dans ce projet est de positionner à la fois comme instigateur de la gouvernance et comme médiateur animateur de la participation et de la négociation. Cependant, la formalisation et la pérennisation de la gouvernance au-delà du projet suppose que cette dernière bénéficie également d'un soutien matériel et son émergence telle que support administratif et juridique pour la rédaction des statuts de la structure, mise à disposition des moyens et des compétences. Et on a abouti pour mettre les principes pour la construction de la charte. La charte de la gouvernance des systèmes d'alimentation territoriale est déclinée en deux volets. Un volet transnational qui comporte le préambule, la définition de l'idée ou du concept fondamental, les principes fondamentaux, les valeurs et conventions communes, les modalités de contrôle et d'arbitrage. Un autre volet, le volet territorial, qui prévoit les modalités de mise en œuvre et de contrôle du respect des termes de la charte au niveau local ainsi que le fonctionnement de son instance exécutive. Cette partie comporte en suite des objectifs et stratégies politiques territoriaux, les valeurs et stratégies politiques territoriales, les objectifs opérationnels ainsi que le champ au niveau d'investigation locale, le partage des responsabilités, le fonctionnement de la gouvernance territoriale pour garantir à la fois sa représentativité et son efficacité. ces trois étapes sont les étapes qu'on a suivies pour réaliser la charte, le produit final du projet Rourbal. Je vous remercie beaucoup. à la fois. de la fin. J'ai vu.